et sponsorisé par Wellness Vuce Vilaire. Nageur amateur ou confirmé, venez découvrir nos bassins avec turbines de nage à contre-courant intégrée Swineo. Disponible à l'essai. Bienvenue au Clubhouse, le rendez-vous sport de Mosaïe Cristal. Tous les mardis, on revient sur l'actualité sportive du territoire. Pour m'accompagner dans cette mission, ma coéquipière Morane, ça va ? Ça va et toi David ? Ça va bien, merci. Quoi de neuf cette semaine ? Cette semaine, on va parler de basket, de course à pied, de natation et même de tir. Ok, c'est un beau programme. On a aussi le plaisir d'accueillir Nicolas Schwartz et Alain Schott de l'AS Sarguemines Tennis. On va parler des internationaux de Sarguemines, aussi appelés Tournois Futur, qui démarrent ce week-end. Est-ce que cette édition 2023 va être historique ? Historie qu'on ne sait pas, mais tout ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on a un super tableau, un super plateau et qu'on est très content d'accueillir encore des grands joueurs de tennis durant cette semaine à Sarguemines. Alain ? Le plateau est dense pour cette année. Je crois qu'on n'a jamais eu un tableau aussi dense. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du niveau qu'il va avoir ce week-end à Sarguemines. Entre le 400 et le mondial et le 260, ça joue quand même très 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 rien. – On y reviendra tout à l'heure. Place à la performance de la semaine, le résultat à la une du Clubhouse. Cette semaine, l'honneur revient à Emilien Chassa de la société d'escrime et de tir de beach. Morane, c'est toi qui nous en parle. – Oui, alors Emilien a décroché une médaille d'or à l'Europa Cup Lapua. C'était la semaine dernière à Zagreb en Croatie. Il a concouru à la carabine 300 mètres et a réalisé un score de 599 points sur 600. On frôle la perfection. Toujours à 300 mètres, il a aussi remporté une médaille de bronze en carabine. Trois positions, donc genoux, coucher et debout, avec un score de 590 points. Les performances d'Emilien Chassa dans cette compétition internationale confirment donc sa maîtrise de la discipline en 300 mètres. – Effectivement, un bravo à lui. Et lui aussi aurait pu être à la une de l'émission Cette semaine. Je parle de Michel Munch. – Oui, alors on l'avait évoqué sur ce plateau avec lui justement et son guide de course Romain Digère. Alors ce week-end, les deux athlètes de haut niveau ont repris le chemin des compétitions avec les 10 kilomètres de Sarguemines, une course sans réel enjeu pour le binôme mais qui leur a servi d'entraînement pour les compétitions à venir. C'est là que ça devient intéressant. Le test a porté ses frais puisque Michel et Romain ont battu le record personnel de Michel sur cette distance. L'année dernière, il avait couru les championnats de France Elite de 10 kilomètres en 36 minutes et 13 secondes. Et bien ce week-end, le duo a couru les 10 kilomètres de Sarguemines en 35 minutes et 34 secondes, soit 40 secondes d'écart. C'est énorme, sachant qu'il y a de plus en plus de contraintes sur le parcours de Sarguemines. Et est-ce donc l'adrénaline, le fait de courir à domicile ? En tout cas, bravo à eux. – Oui, bravo Michel et Romain. D'ailleurs, c'est quand leur prochaine compétition, Morane ? – Justement, c'est ce dimanche à Lyon pour l'édition 2023 des championnats de France Elite de 10 kilomètres. On espère les voir en haut du podium avec, pourquoi pas, un nouveau record. – C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et puisqu'on parle des 10 kilomètres de Sarguemines, il y avait du suspense avant le départ ce week-end. Yann Schrubb, le grand gagnant des dernières éditions, était absent. C'était le moment pour les meilleurs coureurs de décrocher la victoire. Et c'est finalement Fidelio Klein qui s'est illustré. Retour en image sur l'événement avec ce reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlées. – Dès le premier kilomètre, il y avait peu de doute. Fidelio Klein a gardé la tête de la course durant tout le parcours. C'est la seconde fois qu'il participe aux 10 kilomètres de Sarguemines. Il était déjà présent il y a deux ans et avait même battu son record personnel ici avec un chrono de 29 minutes 40. Il était alors arrivé derrière Yann Schrubb. Cette année, celui qui a remporté six fois d'affilée la course n'était pas présent. Il est en pleine préparation olympique. Alors pour les coureurs, c'était l'occasion de tenter cette première place. – En sachant que Yann n'était pas là, oui. Sinon, j'aurais joué à la deuxième place. Mais je voulais aussi faire un bon chrono en dessous de 30 minutes. Donc je suis content, j'y suis arrivé. Donc c'est chouette. – Il n'aura pas battu son record, mais Fidelio Klein est resté en dessous des 30 minutes avec une performance à 29 minutes 55. Il a largement devancé ses concurrents puisque le deuxième, Brice Médecin-Gé, a franchi la ligne près de deux minutes plus tard à 31 minutes 45. Fidelio Klein sera certainement de retour pour une nouvelle édition des 10 kilomètres de Sarguemines. C'est un parcours qu'il apprécie. – On part un peu en faux plat descendant. Donc les deux premiers kilomètres, ils passent bien. Après, c'est un peu plus difficile, il y a des petites montées. Et je savais que le dernier kilomètre, il y avait la grande descente. On prenait plein de vitesses. Du coup, à partir de là, on pouvait être cuit au 9e. Et avec la grande descente, du coup, moi j'aime bien ça. J'aime bien quand ce n'est pas régulier. On peut se reposer, avoir des moments plus difficiles et tout. C'est irrégulier. Donc c'est sympa. J'aime bien ce parcours. Du côté des féminines, c'est Émilie Jaco-Claude, licenciée à Lassa, qui est arrivée en première après 35 minutes 10. Au classement scratch, elle figure à la 20e place. Au total, ce sont 1252 personnes qui se sont inscrites à cette course. Et voilà pour cette 36e édition des 10 kilomètres de Sarguemines. Nicolas, on s'est croisés il y a deux semaines au Red Sarmoselle. Est-ce que l'un de vous deux était présent au 10 kilomètres de Sarguemines ? Présent, oui. Présent. Je me suis fait un petit peu chambrer par ma femme parce que, comme d'habitude, je suis parti un petit peu vite. Mais oui, non, je n'ai pas fait un super chrono. Mais oui, j'ai fait. Mais c'est bon, je l'ai battu. Donc je suis content. Justement, mais ça nous... Je l'ai aussi fait, oui. J'ai fait un temps moyen, 53 minutes. Mais voilà, l'important c'est de participer, je pense, c'est de le faire déjà. Je n'étais pas trop entraîné, mais bon, je suis quand même content des résultats. Il faisait beau en plus, donc tout va bien. Et toi, ton temps ? 49 minutes. Ok, mais alors tu dis c'est moyen, 53, tu fais combien normalement ? Mon record c'est 38-54 il y a quelques années. Mais en général je faisais en 45, en 45 minutes. Mais je m'attendais à faire moins bien que 53. Donc je suis content de mon résultat finalement. Du coup, vous êtes des fidèles en fait de la course, c'est ça ? Depuis toujours, oui. Et c'est la compétition entre les deux ? En une fois, on s'est vraiment fait une vraie compétition et le perdant de la compétition devait crier. Qu'est-ce qu'on faisait ? En fait, j'ai fait une année, j'ai perdu. Je suis allé faire le morning live, j'ai dû faire morning live au Cora. Et l'année d'après, j'ai gagné par contre. Donc il a dû chanter Petit Papa Noël sur la zone commerciale. Cette année, il n'y avait pas de gage ? Non, pas de gage. Eux aussi ont défié le chrono, mais dans l'eau. Ce week-end, le groupe CAF Elite, donc CAF pour Centre d'Accession et de Formation, donc le groupe Elite du Cercle Nautique de Sargumin, s'est rendu au meeting international de Saint-Dizier. Oui, c'était la 31e édition à laquelle 9 nageurs sarguminois ont participé. C'est la première sortie de la saison et une belle prise de marque pour le club local. Chez les garçons, Guillaume Audoui a inscrit 5 nouveaux records pour le CNS. Et chez les filles, Chloé Lombardo en a inscrit 4. Pour Chloé, ça se traduit également par une médaille d'or et une de bronze aux 4 nages et 3 médailles d'argent à la brasse. De son côté, Guillaume a décroché 3 médailles d'argent et une de bronze à la nage libre, dos et 4 nages. À cela s'ajoute encore une médaille d'or et 3 de bronze d'Adrien Lombardo à la brasse. Et sur 44 engagements au total, ce sont 17 meilleures performances individuelles qui ont été réalisées par le CNF. Bravo les jeunes ! Pour 3 d'entre eux, la prochaine compétition aura lieu fin octobre avec les championnats de France N1 Elite 25 m à Angers. Et pour le groupe complet, ce seront les interclubs du Grand Est à Saint-Louis en Alsace le 4 novembre prochain. Merci beaucoup Moran, Alain, Nicolas. Est-ce que vous suivez un petit peu le foot local ? Est-ce que vous êtes peut-être d'ancien footeux ? Moi je suis ancien footeux. J'ai joué à l'AS Sargaming il y a très très longtemps. J'ai joué plus la date, mais j'avais 11-12 ans. Donc il y a 40 ans. Et mon père était vice-président de l'AS Sargaming à l'époque. Ok, donc tu as basculé sur le tennis durant ta jeunesse ? J'ai joué à 11 ans, j'ai joué dans l'export à 11 ans. Je suis basculé sur le tennis, donc voilà. Et toi Nicolas ? Moi j'ai joué un petit peu, alors pas aussi haut que lui, mais j'ai joué à Roth pendant une bonne dizaine d'années. J'étais trésorier du club jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis j'y vais encore de temps en temps. Mais j'ai aussi joué un petit peu au foot. Et effectivement, oui, on est très amis avec Manu et Rudy Killer, Fabien Ziguard, toute l'équipe du Sargaming football club. On s'entend très très bien. On est voisins, on essaie de se rencontrer une fois tous les 6 mois pour aller un petit peu, échanger. Donc on s'entend plutôt très très bien avec le SFC. Justement, ce week-end, c'était le cinquième tour de la Coupe de France, l'avant-dernier de la phase régionale de la compétition. Toujours en lice, le SFC affrontait Blisbruck à l'extérieur. Un derby sur le papier, mais pas vraiment sur le terrain puisque trois divisions séparent les deux équipes. Blisbruck évolue en D1 et Sargaming en R1. Le résultat est sans appel. Victoire 6-0 du SFC. Thibaut Desmerlés a suivi la première mi-temps. Regardez. Deux équipes locales se sont affrontées sur la pelouse du stade de l'AS Blisbruck samedi dernier. Pour le cinquième tour de la Coupe de France, les hommes de Christian Gamenech étaient face au SFC. Trois divisions les séparent, mais les deux équipes ont le même objectif. La qualification avec, je l'espère, un match abouti dans le contenu. J'espère que mes joueurs vont répondre présents. Ça reste un match de la Coupe de France et maintenant à eux de faire en sorte que ce soit eux les petits poussés la prochaine fois. On s'attend à un gros match, un match très compliqué. Après voilà, les joueurs sont prévenus, on le sait. Après comme dit, c'est la magie de la Coupe. Pourquoi pas réaliser un exploit aujourd'hui et qui serait un exploit aussi historique pour le club. Dès les premiers instants du match, l'équipe de l'AS Blisbruck a montré sa détermination et fait pression sur les joueurs sarguminois. Elle était très combative au début de la première mi-temps et s'est créée des occasions pour tenter d'ouvrir le score. Mais le SFC ne s'est pas laissé faire et les Sarguminois marquent le premier but. Un coup dur pour Blisbruck qui a eu du mal à reprendre ses esprits. Le SFC a ensuite enchaîné trois autres buts avant la fin de la première mi-temps. La victoire s'éloigne pour Blisbruck. Les Sarguminois sont sentis vainqueurs de la rencontre avec un score de 6 à 0. Ils sont donc qualifiés pour le dernier tour de la phase régionale. Prochaine étape de la compétition le 29 octobre. Ce sera le dernier tour de la phase régionale avec 40 équipes du Grand Est encore en lice. Jusque-là, le SFC a bénéficié de tirages avantageux en affrontant des équipes de niveau départemental. On ne connaît pas encore leur adversaire. Mais le prochain, le tirage du sixième tour est prévu demain. Les taux se resserrent. Ce sera sans doute plus difficile. Côté championnat, le SFC est toujours deuxième de son groupe. Derrière Ombourou avec quatre victoires, un nul et une défaite. Les faillanciers sont suivis de près par Forbach et Amnéville. Justement, le prochain match, c'est contre Amnéville. Samedi soir à l'extérieur, le SFC a déjà affronté cette équipe la saison dernière avec un nul à l'aller 0-0. Et une victoire 4-1 au match retour. Pour les gardiers derrière au classement, on espère que le résultat sera au rendez-vous ce week-end. Foot toujours avec Aaron Etain-Schmidt-Viller qui s'est incliné en Coupe de France face à l'US Remerain-Villain. 4-2 au tir au but après un nul sur le terrain 0-0. Remerain-Villain évolue en D2, trois divisions en dessous de l'AES. Pourtant avantagé sur le papier, le club local sort de la compétition par la petite porte. C'est comme ça, aucun match n'est gagné d'avance. Côté championnat, les Beecherleners sont actuellement cinquième de leur groupe en Régional 2 avec deux victoires, un nul et une défaite. Ils sont au coude à coude avec la réserve de Aguenot et Avenir. Le prochain match, c'est dimanche contre le deuxième du groupe Scheibenhard. Un match qui s'annonce difficile. Le coup de sifflet, les amis, c'est l'heure de la pause. On se retrouve tout de suite après. Moran, Alain, Nicolas, vous serez encore là ? Oui, j'espère. Moi aussi. Après la mi-temps, on parlera du tennis avec les internationaux de Sargemin qui démarrent ce week-end. A tout de suite dans le Clubhouse. Bonjour tout le monde, le gris s'invite dans le décor demain. La matinée débutera sous les nuages et ils seront de plus en plus nombreux au fil des heures. Quelques averses sont même attendues en soirée. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 11 à 14 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Luc et il fera jour de 7h56 à 18h37. Passez tous une belle journée et à demain ! Le Festival Euroclassique 2023 présente l'harmonie du pays de Beach le samedi 21 octobre à 20h dans la salle polyvalente de Sourte. Une quarantaine d'artistes conjuguent avec bonheur le plaisir d'offrir au public le meilleur dans un esprit toujours renouvelé. Retrouvez côte à côte, BAC, les Beatles, Spirit of the Cells ou encore Gilbert Bécaud. Pré-vente à l'accueil de la communauté de communes du pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billet en vente également le soir à la caisse. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Schwind à Sargemin et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le CFA BTP Moselle est à Sargemin avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation. Carleur et Mosaïs Peintre-applicateur de revêtement Et génie climatique Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08 Qui pourrait devenir le corps des appareils ? Les nouvelles générations d'adoles auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr ! Grâce aux boules sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. C'est un mythe, tout ne finit pas au même endroit. Les déchets résiduels des sacs bleus sont transmis vers des usines de valorisation thermique. Alors que les emballages, eux, sont envoyés vers le centre de tri de Chaveleau, dans les Vosges, pour être triés et ensuite recyclés. Ici, à Métavalor Morsebach, les biodéchets triés dans les sacs verts sont envoyés en méthanisation. Le biogaz produit est transformé en électricité, en chaleur et en biométhane. Les recettes de la revente du biogaz et de l'électricité permettent de mieux maîtriser la facture du contribuable. Et avec des boîtes de conserve, on peut fabriquer des boules de pétanque ou des cadres de trottinette. Ou encore avec 10 bouteilles d'eau, on fabrique mon pulpolaire. Le tri évolue ! Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre, je serai accompagnée d'un artiste qui nous vient d'Alsace. Il est originaire de Mulhouse, il est dans la vie professeur d'EPS, mais il chante depuis plus de 20 ans. Il s'appelle Michael Pirel. Tu as le seum, tu frises l'insouciance Tu sors du bois et tu finis en transe Tu t'oublies, tu rencontres de nouvelles connaissances Mais ton cœur saigne dans l'indifférence Mais qui sommes-nous vraiment ? Personne ne sert, on fait semblant Mais qui sommes-nous vraiment ? Personne ne sait, on fait semblant Mais qui sommes-nous vraiment ? Personne ne sait, on fait semblant Trop souvent Trop souvent Ne zappez pas le rendez-vous pour retrouver cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal dès midi C'est parti pour la deuxième mi-temps du Clubhouse Je reste un Sargumine dans l'âme Ce week-end démarrent donc les internationaux de Sargumine On en a parlé tout à l'heure Un rendez-vous incontournable pour le club mais aussi pour la ville On connaît le Grand Chlem avec l'Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open Ce sont des tournois ATP Là on parle d'un tournoi ITF futur Quelle différence ? Il y a deux entités qui gèrent un petit peu le tennis du haut niveau chez les garçons L'ATP et la Fédération Internationale de Tennis, donc l'ITF Et donc nous on est sous l'égide de cette Fédération Internationale En association avec la Fédération Française de Tennis Et donc il y a différentes marches Donc ça va des tournois de 15 000 dollars comme organisent nos voisins de 4BAC Ensuite on monte à 25 000 Et ensuite on part dans les tournois Challenger Donc ça va jusqu'à 120 000 dollars de dotation Et après tout ça, on monte sur les tournois du Grand Prix Comme on a à Metz l'Open de Moselle Les ATP 250, 500 Et on monte jusqu'aux ATP 1000 Comme à Bercy, au Rolex Paris Masters Pour finir après sur les tournois du Grand Chlem Voilà un petit peu l'échiquier du... Tu nous as fait tout le parcours Tout le parcours, on les a tous les là Et du coup Sargamin se situe où ? Alors on est plutôt en bas de l'échelle au niveau des tournois internationaux Donc vraiment l'objectif de ces tournois là C'est vraiment de faire monter les jeunes champions En devenir pour qu'ils glanent leur premier point ATP Tu as anticipé déjà toutes mes questions Je plaisante Mais du coup les points cumulés durant ce tournoi Ça a aussi un impact sur le classement ATP professionnel Oui complètement, ça leur donne des points ATP Alors il faut savoir que Djokovic ou Alcaraz Ils ont quasiment 10 000 points Chez nous, ceux qui viennent Ils ont une cinquantaine, soixantaine de points Le vainqueur gagne à peu près 20 points Donc voilà un petit peu Pour donner un petit peu l'échelon de ce qu'on peut avoir chez nous Alain, tu veux rajouter quelque chose ? Non c'est juste qu'il a bien résumé la chose Alors les tournois ETF, tu l'as dit C'est Fédération Internationale de Tennis Mais là c'est quand même le club qui porte l'événement Comment ça fonctionne entre la FED, le club ? Alors nous on est en lien depuis 2-3 mois Avec la Fédération Française de Tennis C'est eux nos principaux interlocuteurs sur cet événement là Pour tout ce qui est logistique au niveau des arbitres Parce qu'il y a les arbitres qui viennent du Sud-Ouest On a des arbitres qui viennent un peu partout d'Europe Et puis ensuite on est aussi en lien avec eux Pour les invitations qu'on doit attribuer Donc là demain je vais avoir le responsable des tournois internationaux De la Fédération Française de Tennis Pour savoir exactement à qui eux vont attribuer les invitations Nous aussi on a le droit d'en avoir Bien sûr ce sera notre local Hugo Chouette Son fils qui sera invité pour le tableau final Et puis pour les qualifications On va demander deux invitations pour des joueurs locaux Donc Quentin Marshall qui fait partie de notre équipe 1 Et puis Nicolas Gris qui a 15 ans Qui est aussi entre 15 et 5-6 Et que c'est un très bon espoir du club Donc on a envie de pousser un petit peu Il peut affronter les seniors Oui complètement Il y a un cash price de 25 000 dollars Mais tout cet argent du coup ne va pas au vainqueur C'est pas le vainqueur qui gagne 25 000 dollars C'est une dotation complète Entre le perdant du premier tour et le vainqueur du tournois Et c'est aussi divisé entre le tableau de simple et le tableau de double Donc on est vraiment sur 25 000 dollars au total Sur le tableau de simple, le tableau de double Et du premier tour jusqu'au vainqueur Le vainqueur gagne 2 000 je crois Entre 2 000 et 2 200 dollars Donc on parle plutôt des échelons bas du tennis professionnel Mais c'est aussi la relève en fait Les champions de demain Alain toi ça fait longtemps que tu es au club Je crois que tu les as tous vécu Tous les tournois j'ai tous vécu Et ceux qui sont passés à Sarguemines Les tennismens, est-ce qu'il y en a certains qui sont allés très loin ? Oui il y en a certains qui sont allés très très loin Arnaud Clément a fait une année le tournoi Il a fait des pré-qualifs la première année Et je crois qu'il a fini 5e mondial Donc il a quand même fait Il a gagné, il était en finale du tournoi Et je crois quelques années après il était 4e mondial Donc il a fait la Coupe Davis Il a quand même un très très mondial Olivier Rucus qui était 40e mondial Donc on a quand même quelques bons joueurs Qui sont passés par Sarguemines Alors soyons un petit peu chauvins Est-ce que c'est parce qu'ils sont passés par la Casse-Sarguemines C'est ça qui a fait tremplin pour la suite ? Je ne suis pas sûr On va dire que oui En tout cas ils se sentent bien à Sarguemines C'est vrai que les joueurs sont assez contents du club Parce que je les connais un petit peu tous Ils sont vraiment contents de l'accueil Ils sont contents un petit peu de la surface aussi La moquette qui est quand même Ils sont vraiment très contents de venir à Sarguemines Alors justement puisqu'on parle des participants au tournoi Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Qui est de la partie cette année ? Je vais juste en citer deux Il y a le vainqueur de l'an passé L'allemand Mats Rosenkranz Et le vainqueur français de l'année précédente Danadet Vous pouvez nous en citer d'autres ? Oui, déjà les deux là Il faut savoir que Danadet est le 260e mondial Et il tourne plutôt actuellement sur On le voit à l'image Il tourne actuellement plutôt sur les circuits Challenger Donc plutôt la marche au-dessus Il s'est un peu spécialisé dans le double Avec son compère Albano Olivetti Qui est aussi alsacien Et il s'entraîne à la Hauline Actanemi De Joey Frinsonga Il n'a plus grand chose à faire chez nous Il devrait être sur la marche au-dessus Donc ça c'est déjà pour nous D'avoir un joueur comme lui Pourquoi il revient du coup ? Parce qu'il aime bien venir chez nous Clairement Il n'habite pas trop loin Donc ça lui permet d'avoir un peu sa famille aussi Pas trop loin Et vu qu'il est sur le circuit Une trentaine, une trente-cinq semaines par an Donc il est content de revenir Donc ça c'est important Alors oui, tu as cité Matt Rosenkranz Donc le tenant du titre Mais il y en a d'autres Il y a aussi Antoine Wang Qui n'est pas tête de série Mais qui était quand même 98e mondiale Il a joué contre Gaël Monfils Il y a quelques années à Roland-Garros Et il avait fait deuxième tour à Roland-Garros Il y a un ancien vainqueur aussi Edmar Etupovic Qui est aussi dans les alentours de la 330 Quième place mondiale Et on le disait avec Alain tout à l'heure Mazur, Daniel Mazur Qui était top 150 aussi Donc c'est ou des futurs Ou des anciens très bons joueurs de tennis Là j'ai la liste sous les yeux Des huit premières têtes de série Donc on part du 260e mondial Jusqu'au 420e Est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel cette année ? C'est rare d'avoir un tableau aussi dense En fait, en général Il y a quand même Dans un 25 000 Le dernier qui est rentré Le 700e mondial Il est 420e Donc vraiment Le tableau est vraiment très très fort cette année Ok Donc ça promet peut-être du beau spectacle Oui, ça aura des beaux matchs je pense Il y a des Français Des Allemands Des Suisses Croates Tchèques 32 joueurs en tout C'est ça Est-ce qu'il y a aussi des locaux ? Donc il y a Hugo Schott Pour l'instant pas d'autres ? Pour les qualifs On va demander une invitation Donc pour Nicolas Gris Et puis pour Quentin Marshall Et on laissera donc une wildcard Pour les qualifs Pour la région Grand Est Et ce sera le directeur De la région Grand Est On va en discuter ensemble Et puis pareil Pour le tableau final On a aussi encore une invitation Qu'on peut attribuer Et puis ensuite La fédération va en attribuer trois Donc moi j'ai proposé Éventuellement à Lucas Pouille S'il voulait venir Au responsable de la fédération En étant tout à fait Tout à fait en plaisantant Parce qu'il va bien sûr Pas venir chez nous Mais on ne sait pas encore Qui c'est qui va venir Un invité de la fédération Les matchs se déroulent donc en 3-7 Et c'est quoi le programme Un petit peu de la semaine Comment ça va se passer ? Ça démarre dimanche ? Donc ça démarre dimanche Les qualifs Dimanche et lundi Et la tableau finale commence mardi Par contre les qualifs Ça change un petit peu Par rapport au tableau finale C'est-à-dire que les matchs Sont en 2-7 gagnant Et par contre le 3-7 C'est un super taré vric Alors que le tableau finale C'est un 3-7 normal Avec un taré vric au 3-7 Ok Et donc c'est un événement Qui est Ça c'est toute la particularité Et je pense la beauté du truc C'est que c'est ouvert au public Alors c'est complètement ouvert au public C'est complètement gratuit Et en plus maintenant Ça fait maintenant quelques saisons Qu'on condamne le premier terrain Ça nous fait un bel espace D'accueil pour le public On met des granins Sur le premier terrain On a à peu près 400 places D'accueil De voir des joueurs Qui participent au Grand Chelem En calife Ou sur le Grand Prix ATP À 2m50 de la balle Ça vaut vraiment Vraiment la peine de venir Et puis quand Alain disait tout à l'heure D'Arnaud Clément et compagnie Il y en a d'autres Enfin Hugo Gaston était chez nous Il n'y a pas longtemps Hugo Imbert était chez nous Harold Mayo Dominique Stryker Qui a battu Stissipas Donc c'est l'occasion Des rencontrés Voilà c'est ça Stryker a battu Stissipas À l'US Open On regardait avec Alain Dans le tableau final De Wimbledon Il y en avait 3 Qui étaient chez nous Il y a 3 ans Il y avait Yann Chouansky Qu'Hugo avait battu En quart de finale Un des plus gros matchs Qu'on ait pu avoir Sur les dernières années Donc Yann Chouansky Était chez nous Il y avait Harold Mayo Et donc Dominique Stryker Donc c'est vraiment des C'est du très 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 haut niveau On en parlait tout à l'heure Ça a été créé en 95 Donc on parle de la 28ème édition Est-ce qu'il y a d'autres tournois De ce type dans le secteur On parlait aussi tout à l'heure Du Moselle Open Il y a Fortback Qui au mois de septembre Fait un 15 000 dollars aussi Qui est le vainqueur Je crois qu'il est 700ème Il était 700ème mondial Donc notre tableau Un peu plus fort que celui de Fortback Mais Fortback c'est un 15 000 dollars Et le Moselle Open Du coup c'est au-dessus C'est ça on est sur de l'ATP Ils ont un très beau tableau C'est le Moselle Ils ont vraiment Je crois qu'il y a Meuret qui vient Il y a Rune Il y a Rue et Rude Enfin c'est vraiment Un très très beau tableau Et du coup tous ces noms Que vous citez On parle constamment de messieurs J'ai envie de vous demander Est-ce que vous avez déjà Songé à organiser Un tournoi féminin Ou alors Féminin masculin La même semaine Alors on n'a pas la On a des très belles infrastructures On n'est pas du tout à On est vraiment content D'avoir ces infrastructures-là Mais pour ça Il faudrait avoir plus de terrain On est déjà Sur le calendrier international Sur une semaine Sur un tableau masculin Ce serait vraiment Beaucoup de contraintes Ce serait vraiment lourd De faire un tableau féminin Alors on fait d'autres événements Toute l'année Pour les dames Mais ce serait compliqué pour nous Et puis il faut savoir Que il y a beaucoup de clubs Qui cherchent à avoir Ce genre d'événements Parce que c'est des événements C'est des magnifiques vitrines Pour notre structure Et que du coup On se bat un petit peu Pour avoir Une fois qu'on a la date On ne la lâche pas Donc on est content De l'avoir Et puis d'avoir Une autre date Pour un tableau féminin Ce serait compliqué Là en tant que directeur sportif Je pense que Moi j'aimerais bien Mais c'est vrai Comme dit Nicolas Les contats sont quand même Nombreuses Et chaque calendrier Est vraiment surbooké Donc c'est vraiment compliqué D'avoir un tournoi féminin Mais pourquoi pas Dans quelques années Ce serait sympa Tu parles de calendrier Justement Donc en janvier Vous organisez aussi L'Open hiver Et côté compétition Est-ce que tu peux me dire Quels sont les prochains rendez-vous Alors les prochains rendez-vous Ça commence le 19 novembre C'est les championnats hiver Dame Donc l'équipe 1 Joue en la division plus haute En hiver Parce qu'il n'y a pas de championnats de France C'est que régional Donc c'est régional 1 du coup Régional 1 du coup L'équipe 2 joue en régional 2 L'équipe 3 régional 3 Donc ça commence le 19 novembre Les 5 semaines qui suivent Ok Et donc là ça c'est Dame Mais ça suit tout de suite Les hommes sont suivis Ça commence le 7 janvier Les mêmes principes On est la division plus haute On est les championnats de Lorraine En titre Donc ça commence le 7 janvier Et les 5 semaines qui suivent En régional 1 C'est quoi les objectifs là Pour les championnats hiver Les filles Les filles Je pense qu'on peut On peut figurer On peut être championnats de Lorraine Je pense qu'on a quand même L'équipe pour être championnats de Lorraine Les garçons aussi On a une bonne équipe Donc après ça dépend De Thionville en homme et en femme Parce que Thionville a beaucoup d'étrangers Donc ça dépend S'ils y font jouer ou pas Nous on joue quoi Avec les joueurs locaux en hiver Comme on était d'ailleurs On essaie vraiment D'avoir le plus de joueurs possibles Issus de la formation du club Et du coup Championnat printemps-été Ça sera en mai ? Ça sera en mai Si je ne me trompe pas Les premières dates C'est le 28 avril Donc c'est pendant les vacances Donc pareil C'est le même principe Là par contre On est en National 3 Là vous évoluez plus Oui On joue en National 3 Les hommes On espère monter en National 2 C'est comme l'objectif Et les femmes Maintiennent et voire un peu plus Si c'est possible Parce que l'année dernière Les hommes ont été relégués Du cours de National 2 Mais les femmes ont presque Pu jouer la montée Oui les femmes ont joué la montée Sur la dernière journée On a perdu On a perdu Contre l'équipe qui est montée Mais vraiment C'est un score Elles ont perdu 4-2 Mais c'était très serré C'est dommage Qu'on n'ait pas pu monter L'année dernière C'est quoi la stratégie Là du coup Cette saison Pour atteindre les objectifs Vous avez recruté Oui les hommes On a gardé On a gardé Adria Qui joue depuis 3 ans en club On a gardé le fameux Adria Que toutes les femmes Cherchent au club Et donc on essaie De la montée Avec l'équipe Une homme Et les garçons Les filles le maintiennent Ok En tout cas on vous souhaite Le meilleur à tous les deux Pour la suite Merci d'avoir répondu A toutes ces questions Merci à toi Merci à toute l'équipe Vous restez encore avec nous ? Oui Après le tennis Place au basket Ils étaient une vingtaine A participer à la première séance De formation à l'arbitrage Du basket club de Hambar Pendant toute une matinée Les jeunes joueurs du club Ont appris les bases En les mettant en pratique En tout 3 séances Sont prévues durant la saison Retour sur ce premier rendez-vous En image Avec Thibaut Desmerlés Connaître mieux Les règles de son sport C'est la volonté De ces jeunes basketteurs Du basket club de Hambar Qui ont souhaité se former En tant qu'arbitre Une première séance A été organisée dimanche Où ils étaient mis En situation Sur un match Le contenu Des premières heures de cours Leur a permis D'apprendre les bases C'est des jeunes Qui commencent sur des matchs De poussin Donc il n'y a pas l'ensemble Des règles du basket Donc c'est un peu plus light Tout ce qui est violation Et grosse faute Sur tir ou action de tir Donc c'est pour ça Que c'est plus facile De les former sur des matchs De poussin Parce qu'il y a moins de règles La première séance C'est au moins de recruter 10% de l'effectif Pour pouvoir assurer Les matchs à domicile Plus les arbitres club Qu'on a déjà en fonction Aujourd'hui le club Dispose de deux arbitres officiels Et cinq arbitres du club Pour les rencontres à domicile Il est vivement recommandé Par le comité d'en former Même si ce n'est plus obligatoire Mais des pénalités Peuvent être données Si le club n'en forme pas Parmi eux Se trouve Anaïs Qui souhaite devenir arbitre Par un perso Je suis le genre de joueur Sur le terrain Je fais beaucoup de fautes Donc c'est plutôt Pour en fait Quand moi je joue Que je sois moins dans la compréhension Quand je fais des fautes Ou essayer de moins en faire Un premier tri est fait Sur la première séance Ceux qui ont été choisis Continueront avec deux autres séances Une en janvier Pour du perfectionnement Et une dernière A la fin de la saison Pour un bilan Dans la plupart des sports On ne peut pas envisager De la compétition sans arbitrage Et puisqu'on parle de basket Ce week-end C'était la quatrième journée De championnat Pour les équipes seniors De nos clubs locaux On revient sur les résultats Avec toi Morane Oui alors samedi Les féminines du basket club Ambar Qui évoluent en pré-régional Du championnat alsacien Recevait à domicile L'équipe d'Onenheim Malheureusement C'est une défaite Pour les Ambar Score finale 57 à 39 Pour les Alsaciennes On regarde tout de suite Le classement Donc actuellement Elles sont 9ème au tableau Avec 5 points Une victoire Et 3 défaites A noter que la saison dernière Les féminines de Ambar Ont été repêchées Et se sont maintenues En pré-régional L'objectif donc De cette saison Et bien évidemment Le maintien Les prochaines rencontres Seront donc déterminantes Prochain match Le 11 novembre A Weyersheim Et toujours dans le championnat alsacien On passe au basket club Du pays de Beach Oui alors Le club de Beach Qui évolue en D2 A affronter Mundolsheim Ce week-end à l'extérieur Une victoire qui s'est dessinée Au 4ème quartan Alors un début de match Maîtrisé par Beach Avant que Mundolsheim Ne reprenne l'avantage A la suite d'erreurs de justesse De la part des Beach LNA Mundolsheim On prend jusqu'à 12 points d'avance Avant que Beach Retrouve son agressivité Et marque des paniers A 3 points au bon moment Et valide ainsi Les efforts réalisés Alors Beach revient Tout doucement dans le match Pour avoir 6 points de retard A la fin du 3ème quartan Et enfin Le 4ème quartan Est à sens unique Beach impose son rythme Score final 87-76 Ce qui fait donc 3 victoires En 3 matchs Côté classement Les Beachois sont donc 3ème avec 6 points Prochain match Ce sera donc ce week-end A l'extérieur Pour la 3ème journée Qui n'a pas encore été jouée Contre la 2 de Morgevillers Et pour finir On s'intéresse au Loup Alpha De Sarguemines Oui Ils ont affronté La S Joudreville A l'extérieur ce week-end Pour la 4ème journée De pré-régional Du championnat Mosellan Cette fois Légèrement diminuée Mais avec du nouveau Renfort à l'intérieur Les seniors de Sarguemines Partaient donc à 7 Pour affronter Un adversaire de taille Un début de match Difficile Avec 7-0 Encaissés D'entrée de jeu Néanmoins Les Loups Alpha Montrent l'écrou Et repassent même Devant d'un petit point A la mi-temps Une belle adresse Et une défense compacte Malgré les physiques Imposants de l'équipe adverse Permettent aux faillanciers D'accrocher Joudreville Jusqu'au dernier instant Un combat acharné Remporté finalement Par l'équipe adverse En toute fin de match Score final 73 à 64 Face à une très grosse équipe Les 7 Sargueminois Ne déméritent pas Et ont encore une fois Réussi à élever Leur niveau de jeu De retour au club Le travail continue Et les défaites Encourageantes Deviendront très vite Des victoires réconfortantes Selon le club C'est très joliment dit C'est très optimiste aussi Côté classement Sargumine est donc Dernier Malheureusement Avec 4 défaites Sur 4 matchs joués Ne lâchez rien Prochain match Après les vacances scolaires Ce sera le 11 novembre A domicile Face à l'équipe 3 De mes cours Merci Moran Pour ce point complet Sur le résultat du week-end Alain Nicolas Si je vous dis catch Qu'est-ce que vous me dites ? Qu'est-ce que vous me répondez ? Pas grand-chose Pour les sports de combat C'est pas mon truc Mais Je connais pas grand-chose Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas quoi ? Pourquoi pas en faire ? Pourquoi pas les regarder ? Ah les regarder ? Je pense pas Je suis pas Pour les rigoler Pour regarder Pourquoi pas ? Moi je connais le coup de la corde à linge Ça sera peut-être L'année prochaine Notre défi Parce que là aussi Vous pouvez vous mettre Des gages tous les deux Justement si je vous parle de catch C'est parce qu'un événement Se profile ce week-end Et tu nous en parles Moran Oui alors c'est samedi soir A l'espace René Cassin De Beach Un gala organisé Par l'association Hype Trikes Près de 3 heures de spectacle Destiné à un public familial Avec une quinzaine de catcheurs Dont le champion d'Europe Dark Mundo Qui remettra sa ceinture en jeu Lors du dernier combat de la soirée Il y aura aussi un match féminin Et un match en équipe De quoi tenir le public En haleine toute la soirée Ouverture des portes à 19h Et début des combats à 20h Pour réserver vos places Et pour plus d'informations Vous pouvez contacter Le numéro indiqué sur l'affiche Voilà et si vous préférez Le tennis au catch Il y a les internationaux De Sargumine Qui démarrent ce week-end Alain Nicolas Moi je vous laisse en faire la promo Qu'est-ce qu'il faut retenir Pour le public ? Il faut en retenir Comme quoi c'est une chance Pour Sargumine D'avoir un événement comme ça Et de pouvoir avoir du tennis De haut niveau Aussi près du cours Je crois que quand on va Sur les grands événements Comme Roland-Garros Ou l'Open de Moselle Ou à Bercy On se retrouve dans les tribunes On se retrouve parfois Un petit peu loin Là on est à 2 mètres de la balle Et on voit un très très haut niveau Et surtout On se sent bien Et donc du coup Venez nombreux Nous passer la semaine avec nous Pour voir du très très beau tennis Alain ? C'est bien dit Non je pense qu'il y aura Des très très beaux matchs Vraiment Déjà il y a 2 locaux Qui jouent dimanche Il y a Nicolas Gris Qui va jouer Et Quentin Marshall Donc déjà Venez les encourager Et je crois que derrière Il y a quand même Des très très bons joueurs Qui auront du beau spectacle Ainsi s'achève Cette seconde période Du Clubhouse Merci à tous les deux D'avoir été présents aujourd'hui Merci à vous Merci à vous Merci de Morane aussi Je t'en prie David Et quant à vous Chers téléspectateurs Restez avec nous L'émission continue Avec les prolongations On a beaucoup parlé De tennis aujourd'hui Et bien on reste dans le domaine Des sports de raquettes En partant à la rencontre Du Club Beach Badminton C'est son président Nicolas Qui nous met au défi Merci encore de nous avoir suivis Et à la semaine prochaine Et aujourd'hui je suis au Cosec de Beach Pour aller à la rencontre De Beach Badminton Un club créé en 2016 Un club de loisirs Je vais rencontrer tout de suite Son président Nicolas Qui va me soumettre Le défi du jour Salut Nicolas Salut David Tu es président du club Depuis deux ans C'est ça ? Tout à fait Alors dis-moi Quel va être mon défi du jour Au badminton ? Alors aujourd'hui Je te propose un exercice De déplacement Donc je vais t'envoyer Des volants dans les quatre coins Du terrain Et ton but ça va être De te déplacer du mieux possible Pour essayer de les rattraper Du coup je te passe ta raquette Ok merci Donc si je résume Je vais courir Oui tout à fait On y va ? Allez c'est parti Pour ce défi David va devoir rattraper Les volants Que je vais lui envoyer Mais il ne saura pas Si ses volants Sont courts ou long Et cela va entraîner Beaucoup de difficultés Pour lui Et peut-être Faire travailler fortement Son cardio C'est parti pour le défi On va voir si Nicolas Il est tendre ou pas Avec moi En fait non Je n'ai pas couru assez vite Donc ça promet Allez vas-y C'est parti Je n'en peux plus Ah non ça fait courir C'est clair Après c'est un exercice Qui permet de se mettre Dans les conditions de match Maintenant on va corser Un petit peu la chose Je vais jouer directement Contre Nicolas En 5 points Il faut que j'essaie D'en marquer au moins Bon bah Je me fais éclater 5-0 Mais bon allez Je persévère encore un tout petit peu J'aimerais quand même marquer Au moins un point Ah Le point Alors je ne sais pas S'il en a mis 20 entre temps Mais J'en ai mis Je suis consolé Bien joué Bien joué Bon bah Nicolas Moi la première chose Que je constate C'est transpiration Dis-moi Qu'est-ce que tu as pensé De ma prestation C'était franchement pas mal Pour quelqu'un Qui n'a pas l'habitude De faire du badminton C'est vrai que Tu as bien bougé C'est pas toujours facile D'aller chercher Tous ces volants Oui parce qu'on ne se rend pas compte Le terrain est quand même long Oui 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 C'est vrai qu'il faut Pas mal de temps Pour s'habituer A bien prendre les déplacements Pour pouvoir être vraiment Dans Avoir le jeu de jambes Pour pouvoir aller les chercher Et tu as quand même été chercher La plupart des volants Même si c'est pas toujours facile De les renvoyer C'était vraiment très bien Écoute merci Et en termes de notation Là sur 10 Qu'est-ce que tu dirais 8 On peut voir aussi Un peu avec les membres du club Ce qu'ils en pensent Allez Merci en tout cas Pour la notation Dis-moi Nicolas Toi quand et comment Tu as commencé le badminton Alors j'ai commencé Il y a 5 ans Quand je suis arrivé à Beach Et je me suis intéressé Au badminton Quand un ami est venu Me voir Et il m'a proposé D'aller jouer Et donc du coup Après je me suis dit Que j'allais aussi m'inscrire Et ça m'a vraiment plu Alors du coup J'ai continué jusqu'à maintenant Et tu es même devenu président du club Exactement Tout à fait À un moment ça s'est fait Dis-moi Qu'est-ce qui te plaide particulièrement Dans ce sport ? Alors j'aime beaucoup Le fait que ça met Technicité et cardio Donc du coup il y a beaucoup de C'est un sport complet c'est ça ? C'est ça D'efforts Plus De concentration à avoir Pour vraiment bien réussir A avoir le volant Et à bien se déplacer Pour toucher le volant correctement Donc ici les séances Si ça vous intéresse C'est le mardi soir Et ? Et le jeudi soir Ok Bah écoute On va laisser le mot de la fin au club Si tu veux D'accord Oui très bien Et n'oubliez pas Si je peux le faire Vous pouvez le faire Au revoir